Taille de structure sur l'aubépine au boulot C'est un arbre que je cultive assez simplement Arrosage deux fois par jour en été Engrais organiques C'est vraiment la méthode basique Simplement je l'ai mis dans ce pot parce qu'il était assez profond Et j'ai trouvé que c'était bien pour le cultiver Je compte vraiment changer le pot et le mettre dans un pot plus plat Plutôt de forme ovale A l'avenir tu vois Les racines sont vraiment au bord Il est un peu serré maintenant Ça mériterait éventuellement un rempotage Peut-être pas cette année Même si on fait la taille de structure De toute façon on pourra faire un rempotage Parce que le feuillu c'est quelque chose qui réagit bien Le seul problème avec l'aubépine je trouve C'est les épines Parce que tu peux te faire mal assez bêtement C'est pour ça que c'est toi qui va tailler Je vais juste te dire tiens ici Un petit coup ici Tu es bien de te montrer un arbre comme ça Parce que je sais que tu en as rien dans ta collection Une aubépine qui est quand même sympa Qui a une belle écorce et tout Sauf que tu n'as pas peut-être la ramification comme ça Non là je suis en train de travailler le système secondaire Donc je fais tiger Le départ de chaque branche commence à grossir Et à chaque coupe je vais essayer de densifier au fur et à mesure Tu as vu dans la première vidéo de ce taubépine J'ai expliqué comment on peut arriver à avoir des troncs Des branches qui sont très grosses Les cétigées sont bien coupées très fort Pour avoir des moignons Et qui finalement vont devenir de jolies branches Par contre il faut quand même un temps pour après reboucher les trous des cicatrices notamment Alors bien sûr c'est quelque chose qui peut se marcoter aussi l'aubépine Donc je sais que les japonais ils marcotent beaucoup pour faire des showings de qualité On peut voir ça dans les vidéos de Alexandre Escudero au Japon Ils nous montrent des showings qui sont marcotées notamment sur les érables Là on va faire une taille de structure On a besoin de très peu de choses finalement On a besoin d'une pince concave et puis d'une paire de ciseaux comme d'habitude Et on va faire les branches les unes après les autres On est sur des arbres qui font beaucoup de rejets L'aubépine c'est un peu comme l'olivier Qui vont faire des rejets beaucoup Donc tu es obligé de venir couper les rejets Alors c'est bien les rejets parce que ça te permet de faire élargir le nez baril Mais l'inconvénient c'est que ça prend toute l'énergie Il faut toujours avoir ton nez baril relativement propre Alors moi je les laisse pousser pendant on va dire 6 mois de l'année Et après tu les enlèves Tu les laisses pas partir au bout d'un ou deux ans sinon c'est ingérable Après tu nettoies aussi bien sûr sur le nez baril les racines qui sont mortes Et puis tu fais attention aussi qu'il n'y ait pas trop de mousse Je sais que tu as préparé une vidéo sur les mousses Donc tu pourras nous en parler Voir un petit peu les avantages et les inconvénients de la mousse Et du coup en faisant ces rejets il cherche à renforcer sa base ? Ce sont des arbres les aubépines comme les oliviers ou autres Des fois qui ont tendance à faire plusieurs troncs Et un tronc va mourir au profit d'un autre Donc nous notre but en bonsaï c'est vraiment de renforcer le tronc principal Bon sauf si tu fais un truc multitronc Mais sinon si tu as un tronc central comme ça tu évites d'avoir des rejets Pour ne pas avoir de problème déparpillé si tu veux l'énergie La première branche elle est ici Ça c'est la première branche De toute façon il faut les faire les unes après les autres Donc on va commencer par celle-ci Très grand plateau On va vraiment couper relativement court Donc en fait tu fais comme si tu fais une taille drastique Mais sur le système secondaire Exactement Une taille drastique sur le système secondaire Alors tu vois ça se fait relativement rapidement Mais je vais faire un plateau qui est à peu près de cette forme là On va revenir sur des choses en arrière Sur des mouvements que j'avais fait avec de la ligature Donc tu vois on vient couper Alors attention Tu coupes pratiquement ce qui n'a pas été la ligature Ouais exactement Ouais pratiquement tout Bon tu te laisses un peu de longueur Mais en fait ce qu'on cherche c'est avoir un joli mouvement Tu sais sur la base de ces branches Tu vois là c'est une branche qui va Qui va croiser en fait cette branche là Et elle va à l'intérieur Donc cette branche là finalement Oui c'est sûr on la garde Tu vois tu es obligé de la couper vraiment au bord Donc vu de dessus ça fait Une sorte d'espèce de demi sphère Exactement Je coupe à peu près les longueurs tu vois Là j'ai fini Je regarde un petit peu mon système s'il est bien J'enlève les épines Alors après avec la pince La pince ronde qu'on cave Tu peux venir corriger des coupes Mais là je vais pas le faire Je vais laisser Je vais attendre un peu Je trouve que c'est pas encore C'est un peu trop jeune au niveau de ces coupes là On va passer à ce plateau là Et on refait le même travail De sélection Et je vois entre Il y a des fois des nœuds avec 3 branches au même endroit Est-ce que tu fais une sélection avec plus que 2 branches à chaque fois ? Ou tu peux en laisser ? Par exemple là là tu vois Je sais pas si on voit bien la caméra Il y a 4-5 départs Tu vois il y a 4-5 départs Donc là il va falloir corriger vraiment les départs Tu les rognes Et puis il faut favoriser une des parties Parce que si tu recoupes court là Ça va repartir là Donc moi personnellement je coupe un court Et l'autre je le laisse relativement long On va le laisser comme ça Pour que ça favorise ce départ là tu vois Et ce mouvement là C'est toujours le problème Mais ça c'est général Sur les feuillus Tu retrouves ça sur les érables et tout Des grosseurs où il y a des branches qui partent du même endroit Donc ça fait des défauts de conicité qu'il faut corriger Là ça pousse vers le haut Donc on corrige, on enlève On va passer donc à la 3ème branche qui est ici Alors là il y a une petite correction à faire sur une coupe qui est ici Qui se situe ici Tu vois là ça fait une grosseur Donc maintenant on vient avec la pince ronde On vient couper Voilà tu viens corriger Et puis ensuite c'est toujours pareil Tout ce qui croise, tout ce qui pousse vers le bas Tout ce qui pousse vers le haut On l'enlève Par exemple sur cette branche tu vois Tu as un bourgeon qui est dessous là Il est là le bourgeon Donc là tu viens avec l'ongle Et tu l'enlèves En même temps j'en profite Moi j'enlève aussi les aiguilles Et du coup tu favorises le bourgeon qui est ici Et le bourgeon qui est là Et du coup tu n'auras pas une branche qui poussera là Tu maîtrises la répartition d'énergie Et tu n'auras pas à couper la manche qui est Exactement Alors ça c'est quelque chose que tu peux faire sur tous les arbres Tous les feuillus, ça va marcher Donc plutôt que de laisser garder cet angle droit qui n'est pas très joli On va venir couper ici Et favoriser ce bourgeon là Et éventuellement enlever celui là Donc on enlève ici et puis on coupe ici Ça c'est une branche de rappel Qui vient en complément des autres Elle est pas mal située, je l'ai gardée C'est une branche qui est assez jeune Là il y en a une autre branche de rappel Tu vois ça mériterait éventuellement une pose de ligature Parce qu'elle est pas encore, elle est juvénile Tu vois elle est tordue, elle vient par là Et puis elle a tendance à remonter Il faudrait que je la positionne par ici tu vois Alors la branche tu vois elle a tendance à remonter encore plus Donc il y aura moyen de venir prendre un petit fil Même ne serait-ce qu'un petit fil de ligature Mais juste pour roubanner tu vois Et là ça sera bon On va faire la taille de tout le reste Et puis après on va la mettre en place Et puis après on remonte un peu plus tu vois Donc sur ces branches là Qui sont des branches qui vont commencer à faire partie de la tête On va dire de l'arbre Donc là on nettoie bien tout ce qui est proche du tronc Et puis on vient travailler sur les longueurs Tu vois alors quand tu coupes Tu fais toujours attention de laisser le bourgeon La tendance juste à côté Voilà ça c'est des choses qu'il faut avoir en tête Là tu vois si je fais ça Je vais me créer une fourche ici Et sûrement une boursouffleur ici Donc tant qu'à faire on revient plutôt en arrière Voilà Ici ben pareil On enlève ce qui pousse vers le bas Et comme ça je favorise ce petit bourbon qui est là Alors c'est un coup à prendre quand vous taillez Tu vois ici Ici tu as plein de bourbons Tu en as un en dessous 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 Donc en fait si tu laisses deux bourbons ça suffit amplement Tu as deux bourbons là Un en dessus Un en dessous Celui d'en dessous On pourrait même aller jusqu'à l'enlever Avec le doigt On va appeler doucement Avec l'ongle Tac Voilà là il a sauté ça y est Il ne reste plus que celui là Celui là tu le gardes Pour le Pour que ça remonte légèrement Voilà pour que ça remonte légèrement Alors des fois les bourbons ne sont pas trop visibles C'est là où ça devient compliqué C'est quand le bourbon Alors Bien sûr on est en hiver donc tu vas avoir un retrait de sève Il faut aussi en tenir compte C'est pour ça que je garde quand même des longueurs tu vois Il peut arriver que sur une branche comme ça Le fait de couper tu perds 10 cm Et que ce soit ce bourbon là qui reparte Mais tu vois t'as quand même la longueur T'as quand même cette longueur là quoi La tête c'est celle-ci ou ? Alors la tête en fait c'est pas ma priorité La tête pour l'instant je la situe bien sûr par là Mais j'ai pas encore choisi Ce qui m'intéresse c'est de faire la densification sur le bas de l'arbre Donc pour l'instant je la limite Tu vois déjà je sais que ça je vais l'enlever Tu vois par exemple ça là Ça il faut l'enlever Le problème c'est que si je l'enlève trop court Ça ça va faire une boursouflure Donc je peux l'enlever vraiment très très court Auquel cas je risque de perdre cette petite forme là Ou alors je veux faire un moignon ici Et on verra ce que ça donne Donc de toute façon je vais pas aller plus loin Donc je vais enlever ça Voilà Et ici j'enlève aussi ça Là on a une fourche Il faut choisir Voilà Et là on a On a ce qu'il faut comme branche Et puis là on a la même chose Donc on enlève Une petite longueur là en plus On va enlever complètement Et puis voilà le travail Il est déjà Voilà il fait quoi Donc après tu as des petites choses à régler Sur la face qu'on pète Donc là il va falloir se reculer un petit peu Et puis on va enlever Et puis on va enlever Sous-titrage ST' 501 ... ... Bon ça c'est des tailles d'hiver, on peut faire ça à partir de la fin de l'automne jusqu'à février-mars, tu vois, au moment où vraiment... Voilà, après au printemps tu touches plus, tu laisses pousser et après on passe sur des tailles de densification qui sont différentes. Tu viens plus sur la structure comme on vient de faire, tu viens pas aussi loin et tu vas faire des tailles de densification. Alors ce qui est bien aussi par exemple, là on voit des choses qui apparaissent, on peut reprendre la pince et venir corriger des boursouflures justement ici, ou des coupes qui ont été faites avant et qui sont sèches. Voilà, c'est des choses que tu peux voir après sur cet arbre, tu le vois pas forcément quand il est en feuille. C'est l'avantage de la structure, là tu vois vraiment tous les petits défauts. C'est pour ça que les japonais, ben ils présentent ces arbres, enfin n'importe quels feuillus, ils les présentent sans les feuilles. Oui parce que c'est finalement le travail qu'on présente. Exactement. Quand il y a des feuilles, bon ça cache un peu ce qu'on a fait. Ça cache la misère quoi, ça cache tous les défauts. Si tu veux les feuillus c'est ça, c'est un peu un gras parce que tu le fais pousser toute l'année et puis finalement tu fais une taille et après tu as allaité. Oui t'as l'impression de ne pas avancer mais on avance beaucoup et on revient vraiment en arrière. Ça avance très doucement. Si jamais tu voulais refaire complètement une branche, par exemple justement celle-ci, là je vois par exemple, on a la base ici mais admettons que j'aimerais avoir par exemple un départ ici et que ce soit beaucoup plus ici. Mais t'as deux choix possibles, déjà tu peux rogner ça encore plus et attendre que ça pousse mais avec de la chance. Tu peux aussi greffer, tu peux jouer avec des greffes ou avec un plan, un jeune plan ou alors de l'autogreffe aussi. Tu laisses t'y j'ai ici et puis tu tords, tu peux faire un peu comme tu veux. Ce qu'il y a c'est qu'il faut connaître la technique pour pouvoir faire ce que tu veux. C'est toujours pareil. A partir du moment où on a compris le principe de sélection des branches, il faut éviter qu'il y ait des boursouflures. Donc par exemple ici tu vois j'ai un problème parce que j'avais sélectionné quatre branches au même endroit. Et du coup je commence à avoir cet entre-nœuds, à un moment donné il va falloir que j'enlève une de ces quatre branches. Enfin une ou deux, en gardez que deux simplement. Je ne l'ai pas fait encore parce qu'il faut revenir en arrière tout le temps. C'est ça le feuillu, c'est qu'à un moment donné tu ne peux pas te permettre de faire une erreur, il faut revenir en arrière à chaque fois. C'est le côté un peu ingrat si tu veux du feuillu. J'aime bien. Ben moi j'aime bien aussi. Avec le temps, même un arbre qui a beaucoup de défauts, il va être agréable à regarder, il va être sympa et tout. Mais ça reste quand même un arbre avec beaucoup de défauts par rapport à d'autres feuillus. Alors bien sûr je vous invite à cultiver les feuillus, moi je trouve que c'est gratifiant les feuillus, c'est intéressant. Mais ce n'est pas avec ça que vous allez apprendre forcément à travailler, à mettre en forme vos arbres. C'est avec ça que vous allez apprendre à tailler et à structurer. A avoir des notions visuelles de structure, mettre en place des branches à certains endroits, faire des corrections avec le ciseau plus qu'avec la ligature. Tes impressions alors sur cette taille de structure, sur la silhouette de cet arbre, qu'est-ce que tu en penses ? Ben cet arbre j'aime beaucoup parce que j'avais déjà vu les deux vidéos et c'est vrai qu'à chaque fois, à chaque année ça change énormément. Il commence vraiment à avoir sa forme finale. Il commence vraiment à être sympa. Alors il va sortir quand on va le rempoter dans un pot vraiment adapté, ovale, un truc sympa. Alors on aura l'occasion justement d'en reparler, de faire un assortiment pot avec la couleur des écorces, avec la couleur de la feuille. Tu vois faire des assortiments qui sont vraiment adaptés parce que là on est encore sur le pot de culture. Oui c'est la même couleur que la feuille du coup. Ouais voilà bon pour l'instant c'est du vert. Ce qui est important c'est d'avoir un bon pot de culture et ensuite de faire la transition avec un pot de finition. Faut faire gaffe aussi à un autre truc, tu vois j'en en a pas trop parlé dans cette vidéo, mais le bois du feuillu il est très fragile et il a tendance à être attaqué par des insectes. Notamment on voit que là il y a quelques insectes qui ont rangé. Plusieurs solutions, bon tu peux traiter avec un insecticide si tu vois qu'il y a des bestioles, là il n'y en a plus parce que j'ai déjà fait. Mais ça ronge le bois mort ou c'est dangereux parce que ça ronge le bois vivant aussi ? Et bien ça vient attaquer le bois mort c'est pas si grave que ça. Ça vient attaquer le bois vivant parce que là ça creuse, ça creuse, ça n'arrête jamais et après avec l'eau et l'humidité ça fait pourrir l'intérieur. Du coup en dernier lieu on va dire on peut aussi carrément fixer le bois avec carrément un vernis quoi. Tu vois un truc qui fixe. Sinon moi j'aime bien utiliser aussi le liquide à djinn parce que ça va arrêter un peu ces attaques d'insectes. Tu comptes faire un tronco ? Non non non, par contre je pense que je vais nettoyer la dremel tu vois je vais enlever tout ce qui est pourri. Et puis surtout tu vois bien que la veine elle commence à refermer, à recouvrir. Tu avais parlé de projet de marcotte dans les deux premières vidéos, est-ce que finalement tu ne vas pas la faire ? Non finalement j'avais eu l'idée parce que tu vois cette forme en haut elle est un peu différente de la forme qui est en bas. La forme en bas c'est une forme droite, rigoureusement droite et puis en haut c'est plutôt type moyogi. Et du coup si on fait la marcotte ici, on se retrouve avec une branche qui est bien placée là, une autre là. Un show-in de super haute qualité, par contre je perds l'arbre quoi parce que j'ai plus la tête et donc j'ai hésité. Alors c'est quelque chose que je peux encore faire et même peut-être dans plusieurs années je pourrais le faire encore. Parce que c'est possible que ça soit pas si bien que ça là, il faut voir comment ça évolue. J'espère que cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas à me laisser un petit commentaire ou une question, je ne manquerai pas de vous répondre. Et regardez dans la description de la vidéo, il y a toujours des liens utiles. A très bientôt sur la chaîne, au revoir.